Cet atelier s'inscrit dans le planning scolaire des élèves, mais pour autant, il n'est pas un cours magistral où le sachant prend la parole la majorité du temps et les enfants écoutent en recopiant ce qu'il y a au tableau ou en faisant des exercices. Il est donc délicat d'avoir des exigences bien précises en termes d'acquisition des connaissances. Il n'y a pas d'évaluation ni de suivi des acquis à proprement parler. C'est un moment de liberté d'expression, d'échange, et je dirais que le déroulement de l'atelier est finalement assuré à 50% par les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Après, si vous voulez, sur moi aussi, on verra bien. Ok, alors vas-y, approche la lumière et tu la laisses pour qu'elle puisse mesurer. Néanmoins, mon objectif n'est pas seulement d'apprendre en s'amusant, mais aussi de donner un certain nombre de clés qui me paraissent indispensables dans le domaine des sciences. Une des clés est notamment la précision des explications. En fait, ça fonctionne un peu comme un appareil photo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a un truc qui s'appelle un diaphragme. Et en fait, la taille de ce diaphragme, on peut l'adapter pour avoir plus ou moins de lumière. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le réflexe de la pupille. Ah ça, ça s'appelle un pupilomètre. En neurosciences, il y a des mots et des concepts bien précis. La capacité de formuler des résultats à partir des expériences de manière rigoureuse est également très importante. Ça, ça s'appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau est capable de s'adapter quand il y a des problèmes. En sciences du vivant, il y a plusieurs étapes à suivre pour répondre à une question. La recherche d'informations, qui est la première étape. Ensuite, la mise en place d'une expérience. L'expérience, puis l'observation des résultats de notre expérience. Et l'interprétation, pour aboutir à une conclusion générale. Ce sont ces trois étapes qui m'intéressent. Et j'essaie de transmettre cette démarche aux enfants, tout en leur laissant la liberté de s'exprimer avec les mots qu'ils maîtrisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada